La Chine est un grand pays manufacturier et exportateur dans le monde. La faiblesse du yuan a eu un impact visible sur de nombreux producteurs de ventouses. Chez ce fabricant de ventouses de la province du Zhejiang, les lignes de production opèrent sa pleine capacité. Ça a commencé en août. Nous avons reçu de nombreuses commandes de l'étranger. Dans toutes nos usines, les gens travaillent sans relâche. L'entreprise a vu ses commandes à l'étranger doubler cette année. Le volume d'exportation de ces ventouses a connu une croissance de plus de 7% les 9 premiers mois de 2016. Ses responsables disent que c'est grâce à la demande du marché américain. Un autre facteur est la faiblesse du yuan contre le dollar. Ceci permet à la compagnie de faire baisser ses prix à l'étranger de 5% sans rogner sur les marges. Mais tous les fabricants ne sont pas heureux. Zhang Hwayan travaille pour un producteur de jean. De janvier à septembre, nos exportations se portaient très bien. Mais elles ont commencé à chuter en octobre. La raison de tout cela est que, comme toutes les autres monnaies du monde, le yuan se déprécie face au dollar. Beaucoup d'entre elles encore plus que le yuan d'ailleurs. De nombreux importateurs de ces pays font face à la montée du coût des importations, d'où la baisse des commandes. Dans certaines économies d'Amérique du Sud, le taux de change fluctue entre 30, 40 et 50%. Donc, ils sont très prudents dans leurs commandes parce qu'ils ne savent pas quel sera le taux de change. Les experts disent qu'un taux de change stable est important pour la santé des petites et moyennes entreprises. Comme ces fabricants ont de petites marges, ils sont moins bien équipés contre les chocs monétaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !